bonjour à tous alors je voulais démontrer par la bible que le pape n'est pas le chef de l'église mais que c'est jésus qui est le chef de l'église simplement le pape c'est un imposteur il est peut-être le chef de l'église catholique mais il n'est pas le chef de l'église de jésus de dieu voilà c'est jésus qui est le chef de son église par exemple dans un corinthiens chapitre 12 verset 27 il est dit vous êtes le corps de christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part dans romains chapitre 12 verset 4 à 5 il est dit car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction ainsi nous qui sommes plusieurs nous formons un seul corps en christ et nous sommes tous membres les uns des autres un corinthiens chapitre 12 verset 12 car comme le corps est un et à plusieurs membres et comme tous les membres du corps malgré leur nombre ne forme qu'un seul corps ainsi ainsi en est il de christ voilà donc c'est clair c'est par exemple colossiens chapitre 1 verset 18 il en parlant de jésus est la tête du corps de l'église il est le commencement le premier nier le premier née d'entre les morts afin d'être en tout le premier tout simplement éphésiens chapitre 5 verset 23 car le mari est le chef de la femme comme christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur c'est jésus le chef de l'église la bible l'équerre là dessus éphésiens chapitre 1 verset 22 il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église parlons de jésus donc c'est clair c'est clair c'est la bible ne dit pas que le pape est le chef de l'église elle dit que c'est jésus le chef de l'église au contraire même le pape n'est même pas cité dans la bible il n'est même pas cité pas une seule fois le la papauté c'est une tradition humaine c'est une c'est une fable de satan faut le comprendre c'est le pape est un usurpateur du fils de dieu voilà c'est jésus qui est le seul chef de l'église il n'y en a pas d'autre voilà c'est dieu qui a fait jésus le chef de l'église et voilà il faut y croire en ça il faut pas croire au pape faut pas croire en cet usurpateur ce menteur il faut croire en ce que dit jésus en ce que dit la bible c'est très important ne pas suivre les traditions humaines ne pas suivre les fables de ce monde regardez si le pape il est autant suivi s'il est autant adulé c'est parce qu'il est de ce monde il n'est pas de dieu le pape simplement ce monde aime le mensonge et il aime ceux qui disent le mensonge et le pape dit le mensonge en disant qu'il est le chef de l'église de jésus voilà le pape est un usurpateur c'est quelqu'un qui a fomenté les croisades qui a fomenté l'inquisition qui a fomenté énormément d'atrocités voilà l'inquisition les les dragonnades les les toute cette propagation du mensonge l'immaculé conception le purgatoire tout ça c'est des mensonges propagés par la papauté ce n'est pas de dieu voilà ce qu'il faut suivre c'est la bible c'est qu'est ce que dit l'écriture parce que dit la tradition catholique ou le pape c'est l'écriture seule sur la scriptura soit béni au revoir